millions de dollars, soit environ 37 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe promise par l'émir du Qatar pour soutenir le programme d'action de Doha en faveur des pays les moins avancés. L'annonce faite ce dimanche à l'ouverture officielle de la cinquième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. La délégation malienne, conduite par le premier ministre Dr Chogel Koukalamaïga, participe activement aux travaux pour porter la voix du Mali. Retour sur une journée de plaidoyer contre la pauvreté avec nos envoyés spéciaux à Doha au Qatar, Sidi Kidambélé et Ahouna Diara. Deuxième jour de plaidoyer en faveur des pays les moins avancés. Autour des séances plénières et tableau ronde thématique, des dirigeants mondiaux, des représentants du secteur privé, de la société civile, des parlementaires et des jeunes ne mâchent pas leurs mots pour défendre la cause des 46 pays les moins avancés. Fini le temps des promesses et des discours creux, il faut agir et très vite. Les PMA ont besoin d'une révolution et davantage de soutien et ce à trois égards. Tout d'abord, ils ont besoin d'une assistance immédiate pour venir à la rescousse des objectifs du développement durable. Pour les PMA, ces objectifs représentent la survie, l'élimination de la pauvreté, l'alimentation, la santé, l'eau potable, l'assainissement. Le sommet de septembre des ODD est un moment charnière qui prouvera bien que le monde est engagé à agir. Il est aussi temps que les pays développés honorent leurs engagements, c'est-à-dire fournir aux pays les moins avancés 0,5 à 0,2% de leur revenu national brut pour l'assistance publique au développement de l'APD. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Et oui, le cri de cœur a été bien entendu car, sur les champs, l'émir du Qatar a sorti l'échec et annonce une contribution de 60 millions de dollars sur près de 37 milliards de francs CFA. Une enveloppe pour soutenir la mise en œuvre du programme d'action de Doha. Les pays riches et développés ont la responsabilité morale de continuer davantage à venir en aide aux pays les moins avancés afin qu'ils puissent surmonter les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. C'est une responsabilité, pas une faveur. D'autre part, il est impératif que les pays les moins avancés créent des conditions propices à la concrétisation des engagements communs en action nationale au niveau des stratégies, des plans et législations nationales. Ces pays ne sont pas responsables du passé. Toutefois, il leur faut suivre désormais des politiques rationnelles. L'État du Qatar souhaite plus que toute autre chose soutenir le processus de développement des pays les moins avancés. J'annonce une contribution financière d'un montant total de 60 millions de dollars des États-Unis, dont 10 millions seront alloués pour soutenir la mise en œuvre des activités du programme d'action de Doha pour les pays les moins avancés. Le programme d'action de Doha sonne comme un plan marchal avec des cibles et des objectifs clairs visant à sortir le paiement de la pauvreté à l'horizon 2033. Et le Mali garde bon espoir. L'Émir a effectivement broussé l'ensemble de la situation, notamment le manque de progrès dans le traitement des dossiers de LDC. Avec certains chefs de délégation, j'ai échangé pendant le déjeuner. Beaucoup sont unanimes sur le fait que nous avons besoin d'un discours véridique, très clair pour nous permettre de faire un bon qualitatif. Dans les 10 années qui viennent, au moins 15 pays quittent les LDC, les pays les moins avancés comme on le dit, donc arrivent à un niveau intermédiaire de développement. Et chacun des pays va faire le maximum pour compter parmi les 15 la prochaine fois. La délégation malienne, elle fait de son mieux, elle participe à tous les panels, de manière que nous soyons suffisamment bien représentés. Vous avez le ministère des Finances, le secrétaire général du gouvernement, vous avez le Parlement du Mali aussi, le Conseil national de transition qui est représenté. Nous occupons toute notre place à Nemo et je pense que c'est très utile que la voix du Mali soit entendue de façon forte par ces temps qui courent et que les Maliens se sentent véritablement représentés. Notre peuple est son chef d'Etat. Il faut souligner que le Premier ministre interviendra ce lundi à la tribune au nom du Mali pour appeler à des actions concrètes contre la pauvreté et le terrorisme.